Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Atelier 316 Habiter l'intérieur, vivre l'extérieur, bien habiter pour mieux vivre Aujourd'hui c'est vraiment une vidéo dédiée au bouturage du basilic Alors je vous le dis tout de suite, je me lance pour la première fois de ma vie dans le bouturage du basilic Donc je vais tester on va dire 3 méthodes Donc la méthode la plus classique peut-être, en tout cas une des plus classiques C'est le bouturage dans l'eau, donc ça fait à peu près déjà un peu moins de 48h que le basilic à les pieds dans l'eau Donc j'ai récupéré aussi des tiges qui sont plutôt petites Et voilà, sans les feuilles, parce que les feuilles étaient tombées Et là l'idée c'est de les mettre dans la coupelle d'eau et de voir ce qui se passe Est-ce que ça va prendre racine, voilà Alors déjà je vois qu'il y a des feuilles qui étaient déjà là, qui étaient très petites et qui continuent de pousser Et là on a également ces basilic qui ont les pieds dans l'eau Et là l'idée ça sera tout simplement de le mettre en terre L'étape elle est assez simple, finalement j'ai donc juste besoin de ce pot qui est percé au fond Je vais déposer quelques graviers Alors pas beaucoup parce qu'il ne m'en reste pas non plus énormément Et comme c'est le confinement et que l'endroit où j'ai trouvé les graviers est un petit peu loin Et qu'en plus je pense qu'il est fermé, je ne vais pas en mettre de trop Donc voilà, j'ai mis quelques graviers au fond pour la partie drainage Et je vais tout simplement mettre un petit peu de terreau Alors je ne me suis pas cassé la tête, c'est du terreau spécial semi-bouturage Que j'ai acheté chez Leclerc je crois, fabriqué en France C'est compatible agriculture biologique, voilà Donc la marque Beaujour Sachant que toutes les marques de terreau, même si elles sont célèbres, elles ne sont pas toutes compatibles Avec gants ou sans gants, c'est vous qui voyez Mais il faut tout simplement mettre une matière organique Alors pourquoi le semi-spécial bouturage ? Parce qu'en fait c'est un terreau qui est hyper fin Il est très fin, donc c'est plutôt pas mal pour les racines Et pour aussi la levée des graines qui sont soumées C'est aussi un terreau qui garde plutôt pas mal l'hydratation Donc c'est important d'avoir une humidité constante Pas trop non plus, il ne faut pas que les racines pourrissent Voilà, je vais venir prendre mes tiges Ou une Je vais juste remettre un petit peu de semi Alors pas trop parce que cette tige est un petit peu petite Alors je suis vraiment désolée si vous avez un petit peu des variations de volume Tout simplement parce qu'il y a des fois où je suis proche de la caméra Il y a des fois où je suis sur les côtés Donc c'est pas forcément le top Si vous avez des variations de volume je suis vraiment désolée Voilà, alors je vais juste venir tasser ici Et ensuite il n'y a plus qu'à arroser Voilà Donc vous voyez vous même à l'écran Total ratage pour le basilic Dans la coupelle Dans la coupelle Voilà, en métal Voilà C'est un couvercle de bouteilles de jus de fruits Enfin bref Donc c'est un total ratage Mais je pense aussi parce que les tiges étaient trop courtes Trop geles Et puis il n'y avait peut-être plus de feuilles Donc c'est pour ça Et ça s'est complètement Desséché Enfin ça s'est desséché d'abord Ça a noirci Et puis voilà Ça a desséché dans l'eau Et il n'y a plus eu d'eau Donc total ratage Par contre on a une très belle surprise Au niveau du basilic Bouturage dans l'eau Donc là c'est un petit contenant en plastique C'est une vérine Que j'ai récupéré du taf Parce qu'on a souvent des apéros déjeunatoires Et tout ça machin Donc je les récupère à chaque fois Voilà Et il y a des petites racines Qui sortent C'est incroyablement beau C'est trop Je ne sais pas si vous voyez En arrière plan Voilà On va hyper bien Donc je vais laisser encore peut-être Un petit peu 24h 48h Le temps que ça se développe bien Et ensuite ça sera mis en terre Donc je suis hyper contente C'est vraiment une réussite Pour le basilic Au début j'avais peur Je me suis dit Ça va peut-être pas le faire Mais en fait ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Ça marche Donc la seconde partie Du bouturage Je vais dire du brocoli C'est pas du brocoli C'est du basilic Donc ça marche hyper bien C'est incroyable Il y a un résultat de fou Donc là ça fait Je ne sais plus quand est-ce que j'ai fait ça Il y a peut-être trois semaines Et voici Donc ça prend racine Mais voilà quoi Donc là maintenant On va tout simplement mettre ça Dans la terre En pot Pour avoir des plans Toujours disponibles Et pour avoir des plans Qui poussent en fait Qui poussent Voici ici Mais c'est vrai que celui-ci A particulièrement bien pris Franchement les racines Elles sont folles Foles Foles Ici aussi Donc on a sur les six Cinq qui ont pris racines En fait Ici aussi Et ici aussi Donc voilà Donc l'idée c'est que Je vais faire trois compositions Différentes Sachant que là à l'écran Vous n'en voyez que deux Alors les deux premières compositions Ça va tout simplement Des pots de basilic Alors pots fermés ici Donc au fond J'ai mis du sable de la rivière Pour la couche drainante Pour que l'eau Entre guillemets S'écoule et ne stagne pas trop Dans la terre Et là C'est un pot percé Donc il y a des entailles Avec le ouvre-boîte Il doit y en avoir Trois ou quatre Je ne sais plus Et j'ai mis au fond Des billes d'argile Pardon Pour l'écoulement de l'eau Donc l'idée C'est que je vais venir mettre Ce mélange de terre Voilà Avec Ce mélange de terre Avec un peu de terre de jardin Du terreau universel Et j'ai mis un tout petit peu de sable Un tout petit peu de sable Sable de rivière bien sûr Sable d'eau douce Et de une Je crois que celle-ci Je vous la mette plutôt dans l'autre Et de deux Alors pourquoi après Ne pas enlever Les plus grosses Les plus grosses feuilles Ça sent hyper bon Ça sent hyper bon Hyper bon Hyper bon Je pense que je vais continuer Le bouturage de basilic Sachant que Que je suis en train d'aménager Un petit carré potager Donc peut-être Qu'il va y avoir Un ou deux plants Qui vont disparaître Pour aller dans le carré potager Et c'est sympa Voilà Basilic Le 2 mai On est le 2 mai aujourd'hui Et dans notre pot Voilà Voici Mais c'est incroyable Franchement Les racines Elles remontent presque Jusqu'au Jusqu'à la tête Entre guillemets Du plant Alors je vais enlever Cette feuille Et on va Ouais Enlever Je sais pas si vous pouvez sentir À travers l'écran Mais ça sent tellement bon C'est incroyable Mais les racines Elles m'ont impressionné D'un coup Dans celles Elles sont sorties Comme ça Et Après l'idée C'est tout simplement De mettre un petit coup d'eau Au pied De la plante Et on va voir Comment elle se développe Etc Donc voilà Je crois qu'on est plutôt pas mal Alors il est tout seul C'est pas très gras On verra bien Ce que ça peut donner par la suite Et ce que ça peut faire des rejets Comment est-ce que ça va se développer Donc voilà On a nos deux pots de basilic Et je suis trop contente Franchement C'est une trop belle aventure C'est une trop belle aventure Donc voilà Ça a réussi Et pourquoi pas Faire un petit update Quelques jours plus tard Pour voir un petit peu Comment les plants S'adaptent dans leur nouveau pot Voilà Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada